Vous savez, je crois que ça enregistre. C'est parti. Ouais, bon, Céline, je suis contente qu'on prenne ce petit moment. Alors, on était, pour être totalement transparente, on était en train de se dire, est-ce qu'on va dire ça, est-ce qu'on va dire ça ? On n'en sait rien, en fait. On lance l'enregistrement. L'idée juste, c'était de faire une petite rencontre authentique et de le partager au groupe. Surtout que, Céline, tu fais partie du groupe Présence Authentique. Et dernièrement, tu voulais faire une petite vidéo avec le direct de Facebook. Et ça n'a pas marché. Donc, moi, je me dis, quand ça ne marche pas techniquement, c'est quelque chose à accueillir. Et du coup, moi, ça me plaît bien aussi qu'on puisse partager des petits moments. Et puis, c'est un moyen de te faire connaître, de te faire ressentir ton énergie. Donc, on va prendre un petit temps ensemble. Et puis, tu vas aussi nous proposer une petite pratique. Et je suis super heureuse. Est-ce que je dis... On a dit, on y va comme ça. Déjà, on peut tout simplement s'accueillir, si tu veux bien. Et puis, voir comment toi, tu te sens là. Donc, nous, il est 13 heures. En ce début d'après-midi, aujourd'hui. Déjà, merci, Émilie, pour cette proposition. Et c'est vrai que c'est toujours quelque chose qui me sollicite. Quand il y a un enregistrement, quand il y a quelque chose qui est en lien avec une parole qui doit être montrée, il y a quelque chose qui me sollicite à l'intérieur. Je sens mon cœur qui bat. Donc, voilà. Mais en tous les cas, le fait de le dire et le fait de me sentir aussi en confiance, et puis le fait d'avoir envie aussi de dire bonjour à toutes les personnes du groupe, d'entrer dans ce groupe. Donc, bonjour chacun, chacune. Et voilà, je suis ravie de faire partie de cette aventure. Et voilà. Et alors, bon, rapidement, mais moi, c'est vrai qu'on a fait pas mal de choses ensemble. On se connaît depuis très longtemps. On a été salariés ensemble il y a dix ans maintenant. Et puis, je dirais juste aussi qu'on coanime. Là, on va coanimer aussi. On a coanimé le dernier week-end de Présence Authentique et qu'on coanimera encore. Et que je suis super heureuse de vivre tous ces moments avec toi et de continuer à grandir aussi en parallèle avec toi, à tes côtés, etc. Enfin, j'ai eu la chance de te voir cheminer, avancer sur ton chemin toutes ces années. Je suis super contente de ça. Et puis, je pense que tu as vu aussi pour moi beaucoup de choses te mettre en place. Et je suis contente que notre relation continue, perdure et que tu sois dans ce groupe. Et d'offrir un peu de toi aussi, là, dans le groupe de Présence Authentique. Oui, merci, Émilie. C'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps. Et on s'est connus, on s'est rencontrés dans un cadre professionnel. Et puis, petit à petit, on a pu cheminer à côté. On a toujours gardé ce lien. Et puis, au fil des ans, on s'est vu aussi ouvrir des espaces, se déployer. Parce que c'est vrai que cette aventure d'être à son compte et puis de l'entrepreneuriat, ça sollicite. Ça ouvre des espaces qu'on n'avait pas forcément prévus. Et du coup, de s'accompagner mutuellement, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très précieux dans cette présence. Et puis, dans cette authenticité de termes qui sont forts, qui sont importants pour moi et puis pour toi, qu'on partage toutes les deux, du coup. Clairement. Et c'est vrai qu'on a quitté le salariat presque en même temps. Toi, un an avant, je crois, quelque chose comme ça. Il y a des chemins. Pour ça, on a dit toutes les deux le mot parallèle, mais c'est comme s'il y avait un chemin parallèle. À la fois notre singularité qui grandit et en même temps quelque chose, une aspiration commune. Je trouve qu'il y a ça. Voilà. Il y a des choses qui nous rassemblent. Et ça, c'est beau. Et en même temps, tout en étant des personnes à part entière, avec notre singularité, avec notre énergie qui nous est propre. J'y suis sensible aussi. Voilà. Je trouve qu'il peut y avoir des fois une belle complémentarité. J'aime beaucoup ça. Voilà. Est-ce que tu as envie un petit peu, je ne sais pas, d'abord de parler de toi, de ce qui tient à cœur, de ce qu'est peut-être la présence authentique pour toi ou de nous faire découvrir cette pratique ? Comment tu ressens les choses ? Oui. J'avais envie de partager un petit peu, oui, sur ce qui me tient à cœur. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le cheminement de différents petits pas qui font qu'aujourd'hui, j'accompagne des personnes qui sont à la croisée des chemins au niveau personnel et professionnel, qui sont en souffrance, qui sont en questionnement, qui ne se sentent pas à leur place. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, parce que ça prend… C'est au-delà aussi d'accompagner des personnes, c'est contribuer à un monde meilleur, un monde meilleur, contribuer à plus de conscience dans le monde. Et au travers des personnes que j'accompagne, et de plus en plus, je suis sur cette conscience-là de mettre du vivant, de remettre du vivant dans tous ces espaces qui se sont éteints à l'intérieur de nous, qui se sont enfermés, qui se sont conditionnés, qui se sont mis au service, mais au service en perdant notre propre souveraineté, notre propre pouvoir intérieur. Donc voilà, tous ces sujets, le sujet du vivant, être simplement vivant, tu vois, c'est quelque chose dont j'ai pris conscience il n'y a pas très longtemps, et chaque jour, je suis vraiment à l'écoute de ça. Est-ce que… qu'est-ce qui est présent à l'intérieur de moi ? Est-ce que je suis dans la tête, dans le mental, dans toutes ces histoires qui se racontent ? Parce qu'en Occident et puis en France, on le connaît bien, ce bavardage du mental qui fait que c'est le petit hamster qui tourne dans sa cage et puis qui amène vraiment dans une forme de chaos, de souffrance, ou est-ce que je suis en lien avec le vivant, avec cette conscience simplement d'être vivant, tu vois. Et à chaque instant, d'honorer la vie, d'être en gratitude par rapport au fait d'être vivant. Et c'est vrai que souvent, on est accaparé par mille et une choses dans notre quotidien et on oublie cette valeur-là juste d'être vivant. Donc voilà, moi, c'est quelque chose qui m'émerveille de plus en plus. Je m'émerveille de plus en plus de cette vie qui est là. Et il y a une image qui me vient, que je trouve vraiment très belle et à laquelle je pense et que je ramène à moi régulièrement. C'est qu'il n'y a pas très longtemps, j'étais dans un petit, parce que j'habite pas très loin de Montmartre et puis j'aime bien marcher dans mon marne, déambuler dans les petits chemins, dans les petits jardins. Et à un certain moment, j'étais posée sur un banc et puis un petit garçon qui déboule d'un petit chemin et puis il se précipite sur les fleurs et puis il dit « oh, 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 oh ! » C'est dans cet émerveillement de l'enfant. Et j'ai trouvé ça tellement, tellement beau parce que c'est ça, c'est vraiment quelque chose aussi que je mobilise à l'intérieur de moi, cet émerveillement de l'enfant. Être en capacité de s'émerveiller tous les jours pour justement focaliser notre attention sur ce beau qui est tout autour de nous. Donc voilà, cette expression de ce petit garçon et il y avait tout son corps, quoi. Tout son corps était dans cet instant et je suis de plus en plus aussi sur ce chemin de la disponibilité à l'instant qui se déroule parce que c'est dans cet instant qu'on est en lien avec le vivant, qu'on est vraiment dans notre puissance aussi. Donc voilà. Merci pour cette image qui s'est offerte à toi, au fond, en émerveillement et toi, tu es en émerveillement devant justement cet enfant et sans doute ta part d'enfant qui se reconnecte à lui. Oui, et puis c'est vraiment, n'oublie pas, quoi. N'oublie pas qu'en grandissant, on a mis des casquettes, on s'est adapté, on s'est suradapté à l'extérieur. Mais au travers de cette image, pour moi, il n'y a pas de hasard. La vie m'envoie des choses pour me permettre de mettre en lumière justement tout ce qui a tendance à se réduire ou se rétrécir à l'intérieur de moi. Et c'est comme si la vie me disait, voilà, n'oublie pas d'où tu viens, n'oublie pas qui tu es et tu es, tu es amour, quoi, amour, amour inconditionnel. Merci. Merci pour ce partage. Oui, c'est très beau parce que c'est comme si, originellement, on a cet émerveillement de l'enfant et tout nous éloigne. On est par la société, par l'éducation, par ça et c'est tout ce voyage que tu fais depuis déjà un moment de se reconnecter à l'enfant et à la puissance de l'enfant qui s'émerveille et qui fait, ouais, ouais, honorons le vivant. Oui, c'est vraiment, voilà, de, comment dire, de lever tous les voiles d'une certaine manière, de détruire toutes les illusions parce qu'on est tellement fermé dans des illusions et puis dans des histoires qu'on se raconte et puis qu'on valide à chaque fois au travers de nos habitudes, au travers de nos croyances. Donc, voilà, toutes ces thématiques. Moi, j'adore accompagner les personnes sur toutes ces thématiques pour être en pour oser. Donc, c'est vraiment aussi un chemin de courage et un chemin d'humilité parce que l'orgueil, il est tellement là, il est tellement présent. Voilà, moi, la première, moi aussi, je continue à être sur ce chemin. Tu accompagnes, mais moi, je peux le dire aussi, tu t'accompagnes toi-même. Voilà, c'est un chemin que tu empruntes, toi, pleinement. Donc, je crois aussi qu'on accompagne ce à quoi, ce dont on a besoin profondément pour avancer dans l'existence. Et c'est ton chemin aussi, là, que tu partages. Oui. C'est tout ce chemin. Voilà, depuis toute petite, je suis sur cette question. Qui suis-je ? Qu'est-ce que je fais sur cette terre avec l'évidence plutôt que la croyance à l'intérieur de moi qu'on a la chance d'être sur cette belle planète qui nous accueille, mais qu'au-delà, il y a des choses qui dépassent l'entendement. Donc, il n'y a pas qu'au travers de la pensée. La pensée, elle est importante. Le mental, il est important. Mais quand le mental, il est au service de l'ego, il a tendance à nous mettre dans le chaos, dans la souffrance, dans la répétition des vieux schémas du passé. Donc, c'est lever tous ces voiles pour s'ouvrir à la vie, pour s'ouvrir à tout ce vivant qui pétille. Et puis, avec le printemps, on le voit. Tout ce vivant, c'est quelque chose qui entre en résonance avec notre nature, notre nature humaine. Elle entre en résonance avec la nature à l'extérieur. Et voilà, c'est… Je ressens un élan. Là, le printemps, moi, je le ressens. Je ressens un élan, quelque chose de dingue, alors que j'ai passé trois mois avec un ralentissement très marqué. Tu ne sens pas du tout, par rapport au printemps, quelque chose aussi qui peut être un peu retenu ? J'ai l'impression que plutôt, les chevaux ne sont pas en termes de créativité, là, tu vois, depuis peut-être la semaine dernière. Alors que moi, j'entends beaucoup de gens autour de moi qui parlent de fatigue, tu vois. Donc, je pense que le passage crée une fatigue. Moi, j'ai l'impression d'avoir passé trois mois fatiguée. Mais que là, il y a quelque chose qui se… Il y a un élan de vie, quoi. Il y a quelque chose qui… Sans doute aussi, avec toute cette phase, tu sais, de gestation hivernale, là, c'est pas inutile. Ça ne peut pas toujours être très agréable, mais d'être dans cette forme d'hibernation. C'est aussi des moments où ça germe, où les choses sont en gestation. Là, il y a quelque chose de puissant qui demande à fleurir, à réenclencher l'envie. Tu vois, là, rien que sur notre projet sur les week-ends de présence authentique, mais même, voilà, là, les vidéos, il y a des vidéos qui vont s'enchaîner, il y a des choses qui se mettent en place et je trouve ça beau. Et c'est ça que d'accueillir le vivant, c'est aussi d'accueillir tous ces cycles. Et je sais que tu es sensible à ça aussi, les cycles que l'on peut traverser et… Ça fait partie d'accepter les conditions météorologiques, par exemple. Je fais référence dans une autre vidéo parce que je t'avais enregistré pour ma rubrique « Le monde autrement ». Et puis, j'avais parlé d'une anecdote là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a des années, moi, j'aurais très bien pu être dans le « Ah, il pleut, c'est désagréable ». Et puis, ô combien aujourd'hui, je prends la conscience que tout est nécessaire, quoi, les brasses, les intempéries, les… Voilà. Donc, je sais que toi, tu as cette sensibilité forte et cette… que tu es inspirée aussi par la nature, je pense aussi par ça, quoi. Oui. Et puis, plus on a cette connexion à la nature, plus on est en lien avec notre propre nature au-delà du personnage, quoi, qui est accroché, qui veut ci, qui ne veut pas ça, qui… Non, 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 non. Mais quand on a cette connexion à la nature, la nature, elle nous remet à notre juste place aussi. Et puis, elle nous met en lien avec ce grand tout, quoi. Voilà. Et c'est tellement facile, quoi, tu vois, de râler parce qu'il pleut, de râler parce qu'il fait trop chaud, de… Quoi, c'est facile. C'est un conditionnement aussi qui ferme. Alors que quand on accueille ce qui est là, la pluie, oui, on a besoin de la pluie, on a… Voilà, tout le soleil, les tempêtes, tout est inspirant, quoi. La semaine dernière, j'avais été courir sous la pluie avec des bourrasques de vent et tout le monde m'a dit « Mais quel courage ! » Mais pas « quel courage ! » Moi, j'adore, je sentais la vie en moi, je sentais l'élément. C'était amusant. Je me disais « Mais pourquoi tout le monde m'a dit « Mais t'as beaucoup de courage ! » « Oh, ben dis donc, ma peau, me plaindre ! » Alors, tu me portais aussi à travers ça. Si les éléments se déchaînaient, en plus, les arbres bougeaient comme ça. Oui, tu ressens pleinement tout ce vivant et le fait d'être en connexion avec la nature, avec tous les éléments, ça éveille. Moi, maintenant, quand je me sens un peu enfermée dans des choses, je n'insiste pas, quoi. Avant, j'avais tendance à insister, j'ai décidé d'écrire quelque chose, je reste sur mon ordinateur et j'écris jusqu'à en pleurer par moments. Et maintenant, je lâche prise, quoi. J'abandonne, j'écoute ce qui est présent et si je sens qu'il y a besoin de mouvement, comme ce matin, j'ai un rendez-vous qui s'est annulé, je suis allée me balader à Montmartre, je suis allée au Sacré-Cœur, j'ai mis du mouvement et je sens le fait de rien que ça, de mettre du mouvement, le fait de mettre du mouvement dans son corps et de détendre son corps, ça permet à la tête de se détendre, quoi, et de, voilà, de respirer, quoi. Après, il faut qu'on aille sur la pratique, qu'on aille sur une vidéo, mais je t'en ai dit, c'est terrible, voilà, on est là, mais ça me vient le sujet de l'imprévu, des imprévus dans la vie. Là, je pense à des personnes qui sont dans le groupe, tu vois, quand on parle comment on aborde les imprévus dans la vie, ça a à voir aussi avec ça, avec cette acceptation des variations de l'existence. T'as envie d'en dire quelques mots ? Ah oui, c'est une thématique que j'adore, quoi, tu vois, et puis par rapport à l'image de l'enfant, l'imprévu, c'est oser, c'est vraiment nourrir la foi, quoi, cultiver la foi, et la foi, pour moi, c'est avancer dans le noir, donc c'est vraiment avancer, avancer, cultiver la foi, c'est être à l'écout de ce qui est présent, mais pas vouloir tout contrôler, pas vouloir tout maîtriser, pas vouloir avoir des objectifs, avoir tel ou tel résultat, parce que là, on se ment, quoi, on est vraiment enfermé dans cette illusion, et le fait de marcher dans le noir, c'est à chaque instant, c'est pour ça que l'instant, le maintenant, il est très important, parce que l'élan, il agit à partir du maintenant, à chaque instant, à partir du maintenant, quel est mon élan, quoi, donc voilà, le personnage, lui, il veut tout maîtriser, il veut, mais c'est le système qui nous a conditionnés par rapport à tout ça, alors que quand on s'ouvre à l'inconnu, c'est comme l'enfant, quoi, qui s'émerveille de la vie, qui s'émerveille du vivant, et comme l'enfant qui n'est pas coupé, justement, de toutes ces sensations de joie, parce que c'est vraiment la joie, et le petit enfant, il est curieux, tu vois, il se dit, mais qu'est-ce que la vie va m'offrir, il n'est pas dans cette inquiétude, dans cette peur, qui sont des peurs fantasmées, et qui coupent, justement, l'humain de cette spontanéité et de sa joie profonde, alors que l'inconnu, oui, ça amène sur un chemin où on peut être, où on est dans l'émerveillement, quoi, dans cette reliance. Une vraie clé de bonheur pour moi aujourd'hui, c'est justement quand il arrive quelque chose, un événement, quelque chose qui grappe, qui accroche, qui m'atteint, qui est pénible pour moi, c'est de me dire, tiens, il y a un jeu de l'existence quand tu parles de l'enfant, tiens, un peu comme si c'était un petit cadeau déposé là sur ma route, qu'est-ce que j'en fais, tiens, qu'est-ce que ça vient dire de moi, qu'est-ce que j'ai à aller explorer ? Et je trouve que si on prend la vie un peu comme un jeu, comme ça, tout d'un coup, toutes les épreuves, ça peut être des épreuves, ça peut être des petits incidents de la vie aussi, et bien tout ça, ça peut ouvrir à… ça peut être autant d'occasion de grandir sur son existence, de se relier à soi, de se mettre en conscience, de se comprendre davantage, et aussi de comprendre son chemin, tu vois, et de reprendre sa route éventuellement. Oui, c'est d'être vraiment dans cette… De sourire aussi avec compassion, toi tu parlais de l'ego, qu'est-ce qui se passe à un moment donné ? D'être plein de compassion et de sourire à ce qui nous traverse sans nous juger en se disant, ah tiens, là, moi je la connais celle-là, celle qui apparaît à toi. Et c'est pour ça que c'est vraiment un chemin d'humilité et de courage, parce que le courage, c'est en lien avec le cœur, et ça demande vraiment de justement lâcher toutes ces identifications, toutes ces choses auxquelles on est accrochés pour s'ouvrir à cet espace qui, effectivement, quand la vie nous amène quelque chose à vivre, ce n'est pas par hasard, et c'est pour ouvrir des espaces, pour mettre en lumière en tous les cas, des choses qui sont encore dans l'ombre, qui ont besoin d'être ouverts, d'être davantage dans le cœur. Mais oui, c'est des… Alors, dans les rencontres authentiques, du coup, l'idée c'était de pouvoir faire vivre quelque chose. Donc, tu as une pratique que tu peux partager, qu'on va vivre ensemble, et puis tu as un don aux personnes du groupe. Oui. Donc, c'est une pratique, justement, que je fais tous les jours et qui peut se faire à différents rythmes. Donc là, je vais le faire à un certain rythme, mais après, chacun trouve son propre rythme. Et c'est vraiment un rituel, justement, de gratitude. Un rituel pour revenir à cet instant, ici et maintenant, et puis revenir en lien avec son corps. Donc, je dois me lever. D'accord. Je te lève. Je me lève. Attends, est-ce que je suis bien cadrée ? Oui, c'est bon. Oui, toi. Alors, dans un premier temps, c'est juste de s'accueillir ici et maintenant, de poser son attention sur la respiration, sans modifier, juste de s'accueillir. Accueillir les pensées, les sensations, les émotions qui sont présentes, sans modifier quoi que ce soit, juste se laisser traverser, se laisser être. Ensuite, c'est vraiment de mettre son attention sur ce corps. Donc, on peut déjà protéger les deux mains l'une contre l'autre. Voilà. Et sentir, poser cette attention, poser notre regard sur notre corps. Sur ce corps qu'on a tendance à oublier, sur ce corps qu'on a tendance à maltraiter. Donc, c'est vraiment être dans la gratitude vis-à-vis de notre corps et dire merci à chaque partie de son corps. Donc, en commençant par la main droite ou la main gauche. Donc, vraiment d'être en reliance avec son corps et dire merci. Merci, merci ma main me permet d'attraper les choses. Merci mon poignet d'avoir cette fluidité. Merci mes bras, mon bras de pouvoir porter les choses, pour pouvoir embrasser. Merci mon épaule de me permettre de tourner à droite, à gauche. La même chose pour l'autre main. Et vraiment d'être dans... Là, je mets beaucoup de mots, mais ça peut être vraiment dans le silence et puis de dire juste merci. Voilà, merci mon bras. Merci ma peau. Merci mon épaule. Après, on va au niveau du visage. Merci à mon visage. Merci d'être aussi joli. Merci à ses yeux de pouvoir voir toutes ces merveilles et aussi le regard intérieur. Merci ce nez de pouvoir permettre de respirer. Merci la bouche. Merci les lèvres de pouvoir embrasser. Merci mes oreilles de pouvoir entendre. Merci ma tête, mes cerveaux. Merci mes cheveux. Merci au cou. Et après de descendre au niveau du thorax. Ensuite au niveau de la poitrine, de se caresser la poitrine. Merci à ma poitrine d'être belle, d'être pleine de vie. Merci à mon ventre. Et respirer en même temps, être à l'écoute des sensations. Merci à mes fesses, au bassin. Chaque partie, en osant, merci le pubis, les organes génitaux, en osant se toucher. Merci aux périnées. Merci aux hanches. Merci à mes jambes. Merci aux genoux. Merci à ces pieds, à mes pieds qui permettent de porter mon corps et qui permettent de me relier à la terre. Et on refait une autre fois. Chacun vraiment à son rythme. Merci à ma peau. Merci au sang de circuler à l'intérieur de moi. Merci à toutes mes petites cellules. Merci à toutes les molécules d'eau qui sont présentes à l'intérieur de moi. Merci à mon ventre. Merci à mon estomac. Merci à la rate, au pancréas, au viscère, à l'intestin grêle. Merci à mes hanches. Merci à mes psoas. Merci à mes jambes. Et jusqu'au bout des pieds et à chaque orteil. Merci à chacun de mes orteils. Et une dernière fois. C'est bien de le faire trois fois. comme une toilette et une conscience de chaque partie de ce corps. Et de prendre conscience que notre corps, c'est notre véhicule terrestre. C'est lui qui nous permet de sentir, de vivre, d'embrasser la vie. Merci à mes jambes. Et après, on peut juste revenir avec une main sur le cœur, une main sur le ventre. Et juste accueillir ce qui est présent. Et puis, en expirant, et d'aller jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, d'expirer. En laissant partir tout ce dont on n'a plus besoin. Et même quand on a l'impression d'être allé jusqu'au bout, de continuer jusqu'au bout, jusqu'au bout, d'expirer. Et après, de se laisser inspirer par le souffle de vie. Ce souffle qui nous permet de nous connecter dans l'instant à de nouvelles sensations, de s'ouvrir à de nouvelles expériences. de sentir son ancrage à la terre, à la pâche à ma main. de se sentir soutenue de cette terre nourricière, de la remercier aussi, de la porter, de nous nourrir. On t'entend pas trop, là, Célie ? Là, tu m'entends ? Là, on m'entend pas ? Éloigné, éloigné. Là, c'est revenu ? Non. Juste d'accueillir ce qui est présent. C'est revenu. Ok. On accueillir. De poser son attention sur la terre qui nous porte, qui nous soutient, qui nous nourrit. Et d'être dans un... de la remercier, d'être dans la gratitude. Sentir son ancrage à la terre, à la pâche à ma main. Et sentir aussi sa connexion à la source. À la source de lumière. Je suis en train de visualiser un fil de lumière qui nous connecte à la source. Et de sentir sa verticalité. De respirer dans le cœur. De sentir que chacun des battements physiques, c'est comme une déclaration d'amour à tout notre être. Et d'oser s'abandonner à cet espace qui sait ce qui est bon pour nous. La conscience. En bougeant les membres, en ouvrant les yeux tranquillement, à son rythme. C'est un rituel de gratitude. Moi, je le fais tous les matins. Et ça peut être dans la journée aussi. Quand on se sent un peu perdu. Quand on se sent... Ça permet vraiment de revenir au corps. Revenir au corps. Merci. Merci beaucoup, Céline. Merci, Émilie. Merci à vous. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose à nos... Après cette pratique, je ressens plus l'envie d'être dans le silence. Et puis, voilà. Mais en tous les cas, je suis en joie aussi de faire la connaissance de certaines personnes, certainement. Et puis, il y a cette reliance. C'est ça. Tu viens de dire le mot. Voilà, c'est ça. C'est au travers de ces sets et ces vidéos. C'est aussi un envie de ramener de la proximité. Au travers d'un biais virtuel. Ramener de la reliance entre les différentes personnes du groupe. Voilà. Donc, je trouve que c'est un beau moyen de se relier aussi à toi. de se relier à nous-mêmes. Merci. On va arrêter l'enregistrement. Mais voilà. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Enfin, si j'arrive à l'arrêter, ça s'arrête. Non, c'est ça. Flau. Oui. 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 Merci.